ok donc on se retrouve petit aparté simplement je me rends compte d'un truc là les araignées elles elles ont tendance à dropper en dehors des fils et des yeux d'araignée évidemment des cobwebs complète ça ça m'arrange pas forcément donc ce que j'ai fait c'est j'ai fait un truc dans la zone du lag voilà regardez moi c'est les fps voilà ça va encore je tourne ça a l'air d'aller mieux mais voilà dès que donc des résultats dès que j'ai des cobwebs voilà ça les j'ai mis un bloc placeur et un bloc breaker face à face le bloc placeur va chercher les cobwebs et les place devant le bloc breaker qui les casse et qui refait des fils donc voilà avec un petit exporteur un petit importeur et puis c'est réglé et un petit meufleur parce que sinon c'est juste infernal et cette zone me saoule je perds 30 fps rien qu'ici ça c'est agaçant bref voilà sinon bon bah ce niveau là et ça se remplit et le craft est toujours pas fini on est à elle a j'ai relancé le jeu entre deux c'est pour ça qu'il marque 27 minutes mais ça fait deux heures ça y est donc voilà je sais c'est long c'est long c'est long ça lag aussi près de la ferme à arbre quand il ya trop de feuilles c'est tout ça c'est les choses qui arrivent voilà alors qu'est ce qu'on va faire j'aimerais bien me pencher sur et reste où le parce que voilà draconique on a à bord on a avorté le projet mais j'ai envie de dire mais littéralement donc on on serait peut-être parti là dessus parce que au niveau vichu bien enfin niveau bouffe je voulais dire surtout alors on peut peut-être se pencher sur et rêve tout là ça m'a l'air assez compliqué j'ai suivi un petit tuto enfin j'ai regardé un petit tuto sur internet mais qui était expliqué très très substantement mais ça ressemble beaucoup au truc avec les bouquins alors en fait rêve tout ça peut faire plein de choses c'est un peu un gros gros fourre-tout je n'ai pas encore vu la partie programmation c'est ce qui m'attirait le plus vous le savez mais la création de monde alors juste dingue donc je serai intéressé par tout ce qui est dimlet notamment les terrains dimlet et tout alors ça est ce que ça oui ça ça se craft ça sky dimlet ça n'a pas l'air si compliqué que ça à première vue en plus ça n'a vraiment pas l'air compliqué c'est quoi ça dimlet template et oui et donc il va nous falloir les dimensionnel charge donc ça les dimensionnel charge j'en ai plein qui viennent des du du voïdor miner donc ça j'ai le stock je sais qu'il faut infuser des machines avec ça donc c'est peut-être la première chose qu'on va faire c'est l'infuseur je pense qu'on va commencer par l'infuseur est ce que je le reconnais de toute façon voilà on va on va taper rftool tout simplement et on va taper infuseur voilà c'est celui là la machine infuseur on peut peut-être commencer par ça en vrai on va faire les craft on va faire on va on avisera après je vais me chercher quelques chars de les mettre dans un pulvériseur déjà voilà quelques quelques petits stacks on va on va on va on va on va pulvériser un petit peu voilà il y a un pulvériseur de libre là hop voilà on va tout à faire même on va on va utiliser voilà des les pulvériseurs qu'il y a là ils sont ils sont au max autant les utiliser et ça repart de toute façon directement dans la pliète enfin dans la pliète c'est pas la pliète mais dans raffinette storage j'ai envie de dire autant y aller et il me semble que c'est pulvériser un qui qui rapporte le plus de chard faudrait faudrait vérifier cette info mais usage ah oui je suis près de la zone de lag je suis près de la zone de lag héhé le jeu à planter le jeu à planter sinon c'est pas drôle bon j'ai cliqué sur pulvériseur euh attendez je profite sur l'autre pc là-bas ah j'ai entendu clic attendez juste hop je pense faire un petit truc voilà alors sur le pulvériseur c'est 3 à c'est 3 il me semblait qu'il y avait 4 sur un truc ah d'accord et sinon il ya ce truc là oui c'est un pulvériseur mais qui est amélioré en fait ok non bon bah c'est trop au pulvériseur c'est 3 recrocheur c'est trop aussi c'est vrai qu'il y avait un truc qui ramenait 4 sinon c'est soit de 1000 quoi sinon c'est soit de 1000 bah c'est pas grave allez ce sera ce sera pulvérise c'est pas grave allez c'est la tous les stacks que j'ai fait c'est x3 hein donc c'est c'est pas c'est pas non plus dégueulasse euh ok donc on a fait donc la machine infuseur ensuite il va me falloir alors je crois que ça s'appelle une workbench euh l'ARF tool ou une workbench c'est ça euh c'est peu compliqué donc voilà ok euh c'est une des machines les plus simples ça euh alors après je vais devoir reparcourir un petit peu euh il va me falloir un contrôleur alors ça sera pour un peu plus tard mais euh ah c'est lequel euh c'est le space chamber c'est ça non donc c'est pas celui là euh je sais plus euh là je sais plus je sais qu'il me faut un contrôleur pour euh pouvoir rentrer et sortir des mondes que l'on va créer euh bon ça c'est un détail j'ai envie de dire c'est pas c'est pas le plus plus important tout de suite euh il va me falloir alors attendez je regarde un peu les machines euh c'est ça en fait c'est sur ces trois trucs là c'est le dialing device qu'il va me falloir ça il va me falloir ces trois machines là quand je vais vouloir visiter un monde mais à la limite c'est pas encore le plus le plus urgent euh il y a le euh alors attendez surtout il y a une machine que je veux euh c'est pas celui là le support bloc euh c'est pas celui là je sais qu'il y a il y a un je sais qu'il y a un bloc si on lui met des blocs en dessous par exemple je lui mets deux stacks de de blocs de diamants en fait je peux utiliser cette machine là après dans les mondes euh pour forcer le monde en fait à être entièrement en diamant par exemple c'est c'est un exemple hein mais donc moi voilà ça serait pour autre chose notamment mais mais c'est le ah zut c'est le c'est lequel c'est quel biome ah c'est ça c'est le euh c'est pas biome absorber non futur absorber terrain absorber activity probe euh le dimensional editor il va me le falloir euh le dimension builder évidemment parce qu'éditer c'est une chose mais il faut créer avant de pouvoir éditer euh le dimension inscriber voilà ça c'est une machine qu'il va me falloir il va me falloir un peu toutes ces machines euh euh dimensionation 20, pattern, dimension block, ta 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 ta, fast speed, dimension screen alors euh faut savoir que normalement euh il va falloir des trucs des euh voilà par exemple les je crois que c'est ces trucs là euh normalement ce qu'il faut c'est des euh éléments comment dire pas des éléments mais des il va falloir des ah comment dire euh euh normalement il faut qu'on ait toujours des items pour pouvoir revenir sauf que nous on va utiliser le l'ETP de de journée map euh on va pas euh on va pas s'embêter avec les trucs euh euh c'est pas ça le storage scanner là le scan alnerby inventories non c'est pas ça euh c'est pas ça euh ah je sais plus ce que c'est euh euh déjà ça nous fait pas mal de trucs alors on va utiliser beaucoup de dimlet euh parcelles euh parce que c'est euh c'est ça qui va nous rapporter énormément de ressources de base pour pouvoir faire euh 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 comment euh RF tool c'est pas vrai euh je vais me je vais revoir le tuto euh je vais revoir le tuto et je je vous reprends ok alors je n'ai pas je ne suis pas retourné voir le tuto euh je suis tombé dessus il me semble que c'est le matériel absorbeur qu'il me faut pour pouvoir euh 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 faire un monde euh du du même bloc en fait euh donc on va le copier et j'ai vu aussi euh bien on s'en fiche oui ah excusez moi j'ai lancé mon thunderbird sans le faire esprit je vais le fermer tout de suite euh et il faut aussi le un petit dimensional table ça c'est pas compliqué c'est un ça ce sera ça ce sera pour faire les les dimlets alors on va déjà euh aussi inscrire donc les dimlets alors si je dis pas de bêtises ceux-là voilà voilà tous ces dimlets là les dimlets verts là ne sont pas craftables on les obtient en ouvrant des dimlets parcelles euh ensuite donc on a euh on a tous ces trucs là alors attendez euh il y aurait celui-là le normal day je crois euh donc on aurait on aurait déjà celui-là à faire donc histoire qu'on ait des des ciels normaux euh euh laser dimlets défaut effect dimlets ah là il y a les terrains ouais alors attendez void voilà il y aurait le flat à faire aussi pour qu'on ait un terrain plat euh euh bataille sky dimlets mob dimlets ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça aussi le digit dimlets c'est quoi ça euh je sais pas ce que c'est structure dimlets alors je suis embêté alors attendez je récapitule euh on a le sky dimlets normal putain j'ai fait normal night il me faut le normal euh ok excusez-moi hop on l'effacera il me faut le normal day voilà c'est celui là qu'il me faut ah d'accord ok autant pour moi alors ok donc c'est ça et il va me falloir que je fasse ces trucs là je vais tout de suite effacer le mauvais pattern voilà histoire de pas me planter ok alors euh et donc au niveau des dimlets donc j'ai ces trois là hein donc j'ai le terrain pourquoi il me l'a fait void aussi c'est pas vrai je me plante euh donc je vais rectifier ça alors ça c'est le void ça c'est le flat ok est-ce que void en fait je crois que ça va nous faire des îles flottantes dans le vide si je dis pas de bêtises est-ce que j'ai compris alors pareil time dimlet c'est marrant mais il y en a qu'un seul parce que c'est vraiment utile résultat de le mettre bon et qu'est-ce que c'est que c'est dimlet digit là je sais pas apparemment on peut on peut monter jusqu'à 7 non même jusqu'à 9 je sais pas à quoi ça sert d'accord c'est pour identifier le monde si on fait plusieurs mondes avec les mêmes dimlet on peut les différencier en leur donnant un nombre ok d'accord ok donc ça c'est vraiment fonctionnel c'est pas euh le structure d'une let none peut-être le virer ça ce sera pas forcément utile peut-être le faire ça ouais c'est 100 RF par tic en plus honnêtement je veux pas je veux pas qu'on 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 s'emmerde trop ok donc on est on se débrouille déjà pas mal on a déjà beaucoup de craft à faire donc moi j'ai envie de vous dire on est parti il va me falloir un crafter de plus hop 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 ok et donc voilà et donc on va commencer par créer tout ça donc euh on va se mettre sur celui-là plutôt at RF tool donc on va commencer comme j'ai dit par l'infuseur ça va être la ah d'accord il sait pas faire les machine frame de rf tool c'est vrai que je l'avais fait manuellement pour pour le builder builder d'ailleurs qu'on va peut-être refaire aussi il sait pas le faire le builder il me semble et le dimensionnel builder mais pas le builder simple donc on peut envisager on peut envisager de faire le le builder alors alors attend 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 Zut, il est ouf Ça, bon Ça, il faudrait vraiment que Je m'intéresse au programmeur Et au programmeur Au node, au processeur Parce que je sais que c'est avec ça Qu'on peut faire du code Je sais même pas en quel langage On programme Si c'est Si c'est en loi Comme avec Computercraft Le builder, le voilà Je le cherchais depuis tout à l'heure Super Les briques, j'ai un doute Si on sait les faire Déjà, je vais mettre le builder Ça, c'est pas un souci Mais Brick Si, on sait les faire Donc, il n'y a pas de souci Ok Donc Reprenons Hop, ça, j'en ai plus besoin Machine infuseur Ok Je crois que ça n'a pas besoin d'énergie On va vérifier ça tout de suite Pour le moment, je vais mettre ça là Si, ça a besoin d'énergie Rien dit Donc La question, c'est Où est-ce qu'on se met Pour faire du Moi, j'aimerais bien me mettre là À la limite Quoi que non ? Parce que ça va être Ça va être pour des ressources Ouais, mais par là J'ai pas envie de m'en approcher Bon À la limite, ce qu'on va faire C'est On va faire ça là Je vais me mettre en J'ai coupé les machines Euh, il y a là Ici Et J'avais coupé mais Zut Ouais, j'avais coupé mes guardian Je pensais Je pensais pas Euh, donc Euh Il me faut de l'énergie Il me faut tout ça Allez Hop Vous savez quoi On va se caser là Ah d'accord, ok Mais D'accord D'accord, ok Bah tu Je sais pas pourquoi Il veut pas Il veut pas se mettre face à moi là C'est bon Euh Je sais pas pourquoi Il voulait pas Alors L'infuseur C'est bon Ah Euh L'infuseur C'est bon Eh ben on va faire On va faire toutes les machines On va faire toutes les machines Donc le dimensional inscriber Euh Le dimension editor Le dimension builder Le builder c'est non Il va nous falloir au moins un petit Pour commencer Et la workbench Je crois que je me suis planté sur la workbench C'est la dimlet workbench Qu'il faut que je fasse Pas la workbench normale Ah oui C'est déjà un peu plus compliqué Euh Et il faut une dimlet barpass Ok d'accord Ok Alors Ça c'est une chose Euh En fait En fait on devrait commencer par autre chose avant Euh Il va me falloir un create La pince molle Un medium C'est vrai que je fasse des larges aussi Je crois que je suis capable de les faire maintenant Euh On va mettre ça là On va prendre quelques Voilà Pour le moment on va prendre deux stacks Euh On va se mettre là Et C'est parti Eh ben Quel est celui là Ah oui Le dimlet workbench Je l'ai pas Je l'ai pas mis Evidemment Je peux pas le faire Parce que Alors On va déjà trier ça Euh Déjà Les dimlets par pass Faudrait que je les mette là-haut Enfin Faudrait que j'en mette au moins un là-haut Donc Hop Voilà Et on va request tout de suite le workbench Ok Alors Que je dise pas de bêtises Euh On a le basic energy module On a les contrôle circuit rarity Alors ça Il va nous falloir à chaque fois les plus élevés Donc jusqu'à présent on est à 5 Et je crois qu'on peut monter à 6 Ouais c'est ça Donc ok On a les avancées de memory unit Ok Pour le moment ça paraît peut-être un peu flou hein Tout ce qu'on a là Mais Mais Avec le tuto que j'ai vu sur internet Euh Je comprends un petit peu de quoi il s'agit Bon On va ouvrir d'autres D'autres dimlets De toute façon il va falloir qu'on Qu'on ouvre beaucoup Alors le poisson c'est pas nécessaire Ok Est-ce que Hop D'autre D'autres dimại D'autres dim符 ... ... alors est-ce que j'ai des 6 non je n'en ai pas bon j'ai que des 5 bon déjà Rarity 5 c'est plutôt élevé donc ça je sais qu'il va nous en falloir alors l'intérêt là ce serait de se créer le premier monde alors on va request les machines que j'ai crafté donc RFTool donc on a le dimletworkbench dimension et le un petit machin et il va nous falloir quelques dimensions machin ok alors le dimletworkbench non c'est pas ça alors je sais qu'il y a une machine qui doit être infusée il y a déjà ces deux machines là qui doivent être infusées si la workbench doit l'être il me semble que c'est surtout la workbench qui doit c'est ça c'est surtout la workbench qui doit être infusée ça c'est vraiment la priorité je vais la mettre là avec ça et il va me falloir des énergies donc resonance il y a une manuelle là alors 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 ah d'accord ok c'est le nombre de pages je pensais que c'était il y avait 75 pages rien que pour le le l'intro c'est quoi ça c'est très compliqué je peux pas revenir à la page d'accueil en un clic il est compliqué c'est très 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 compliqué je trouve ça je trouve ça vraiment lourd et ça a rien à voir avec dimensionnal machin ça logistic gate j'ai mal à la tête je vous jure que j'ai mal à la tête ah ça ça me parle ça ça me parle on est on est dans le chapitre qui m'intéresse donc il y a le transmiteur tout ça avec le dial le dialing device donc ça c'est ce qu'il faudra c'est ce qu'il faudra garder access control c'est ça alors il faudrait il faudrait qu'on fasse ça idéalement pour ne pas se perdre dans les dimensions mais en vrai on va utiliser le tp de quoi c'est tout ah bordel c'est juste pour ce pour l'aspect tp c'est pas c'est pas pour gérer entre dimensions on a combien là un fusée de 25% c'est ça il faut 4 stacks il faut 4 stacks pour l'infuser entièrement on a 2 2 3 2 3 2 4 7 7 8 10 11 C'est bon Il y a un fusée à 100% Donc ça fait déjà une machine Qui est un fusée à 100% On va prendre un petit peu de temps Pour ça C'est pas Mais au moins on aura Un système Pour créer des dimensions Plutôt efficaces Sans où les Ça En vrai je devrais mettre un Un hopper C'est pas ... Et même pas assez rapide. Ok, donc ça est le Dimensional Editor. Voilà, bon bah ça c'est... Ça se fait, ça se fait. Voilà. Alors, donc ça c'est une chose. On va poser déjà la Workbench. Le Dimensional Landscriber n'a pas besoin d'être infusé. Pourquoi me demander pas, hein ? Alors, Landscriber, c'est ça. Il faut que je mette ça là. Et là... Il va falloir que je mette les trucs que je veux. Sachant qu'il va falloir aussi le matériel absorber que j'ai toujours pas fait. Euh... Alors, on va essayer comme j'ai dit. Euh... C'est-à-dire... Qu'on va... On va prendre... Euh... Je vais chercher... Donc... De stack. En soi, je devrais mettre un bloc placeur là. Ça serait... Ça serait plus simple. Mais... Ah ! Hop ! Zut ! Il ne le prend pas. Pourquoi il ne le prend pas ? Ah ! Est-ce que ça, il le refuse ? C'est possible, hein ? Euh... Alors, dans ce cas... Dans ce cas, qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Euh... Qu'est-ce qui serait le plus intéressant en minerai qu'on se dise... Au moins, on est tranquille. Le Vibrante. Le Vibrante à l'œil, ça permet de faire des... Des dimensionnales... Et tout. Ouais, mais j'en ai pas assez. Le truc, c'est que j'en ai pas assez. Parce qu'il me faut deux stacks. Il me faut deux stacks de quelque chose. Euh... C'est mon merde que les... Les underperts, ça ne soit pas pris. Euh... Je vais quand même essayer de laisser. Je vais quand même essayer de laisser. Bon. On... Je verrai ce qu'il en est. Mais, euh... Pourtant, c'est bien ça, hein. Matériel absorber. Euh... Place ce bloc autour d'un autre... Euh... Au-dessus d'un autre bloc. Et il va graduellement absorber... Tous les blocs identiques. You can see the end result in the dimlet workbench. D'accord. La question. Si je fais ça. Je pense que ça m'a... Ça marche pas avec les... Parce que dans le tuto que j'ai vu, euh... C'était quasiment instantané, hein. Euh... Le bloc était absorbé quasiment instantanément. Non, il n'a rien, là. C'est quoi, tout ça ? C'est quoi, tout ça ? Euh... Si je lui dis... Ouais, il comprend pas. Il connaît pas du tout, euh... Type de biome. Euh... Under type sky. D'accord, ok. Euh... Donc... Si je suis dit flat, par exemple... Mais ça, c'est pas important. Parce que de toute façon, je peux les créer, les flats. C'est pas... C'est pas la question. Euh... Est-ce que je ferais pas du signal homme ? Je tente avec du signal homme. Allez, hop. Alors. Euh... J'en suis là. Oh, zut. Bien sûr. Il sait pas de... J'ai pas de support. C'est... Idiot. Voilà. Alors. Euh... On réessaye. On réessaye, on réessaye. Hop, hop. On va le placer, donc. De deux hauteurs. Et on va essayer avec du signal. Ça émet un signal de restant, ce truc ? J'en avais jamais posé, hein. Donc, euh... Il n'a pas l'air très vivace, ce truc. Ah, bon. Bon. Euh... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Ah, mais pourquoi tu te veux pas te mettre droit, toi ? Mais... Ouh, je sens que c'est un mode qui va me saouler, ça. Ah, mais c'est pas possible. Bon. Bon. Euh... Euh... Le Dimensional Builder. Allez. Euh... Euh... On teste le truc suivant, c'est pas grave. Alors, euh... Ça, c'est pour créer la dimension quand on a ce truc-là qui est OK. Euh... Hop, la dimension editor, ça c'est pour modifier le monde, c'est ça, c'est pour modifier le monde une fois, avant qu'on les crée, donc en fait, il faudrait que je le fasse, ouais, ok. Donc, dans l'ordre, j'ai ça, alors, il va falloir que je request les dimlets, il va me falloir donc un flat, l'idée c'est de faire un flat. Un flat word, euh, en normal day, ok, bon en fait, pour le moment j'ai que ça, pour le moment j'ai que ça, donc si je dis pas de bêtises, si je mets ça et ça, Et c'est ça, et maintenant il me faut, alors, il va falloir que je retienne, euh, il me faut, euh, une basique, un truc d'énergie, donc, euh, basique, euh, énergie, Ici, je sais qu'il va me falloir, donc on va prendre un truc de 12 là, euh, il va me falloir un truc comme ça, Et après je vais voir ce qu'il me manque, mais, ouais, ok. Hop, donc si je dis pas de bêtises, il me faut un truc basique ici, Euh, ce truc là-là, ça, euh, le truc 5 ici, il me faut, il me manque deux éléments, il me manque deux éléments, euh, si je lui mets un, euh, Hop, ça a l'air d'être ça, euh, non, c'est pas ça, euh, si je lui mets, ah, d'accord, ok, euh, bon, ok, d'accord, admettons, Mais il, il marque pas ce qu'il me faut là, euh, euh, bon, on va mettre le flat, c'est, c'est ce qui m'importe le plus, Et là, qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il me manque là ? Parce que le, le dimlet parcelles là, il en veut pas, hein, Euh, est-ce que, euh, non, ça non plus, euh, qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé ? Parce que ça, c'est un dimmets de bête, quah, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'il me manque ? On va essayer celui-là Ok, super Et maintenant Est-ce qu'il ne faut pas que je mette ce truc-là ? Non, donc ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Super Non, alors je voudrais C'est les récupérer Je voudrais les récupérer Alors, attendez On va essayer autrement Alors Si je ne dis pas de bêtises, j'ai ça Si je lui mets dans la tronche Ça et ça Ok Il va falloir que je tire un peu d'énergie Ça, ça demande de l'énergie ce truc-là Ah, ça demande de l'énergie 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 Yeah C'est rien ce truc-là Ça ne m'aide pas plus Ça ne m'aide pas plus Ça ne m'aide pas plus Ça a bugué Bah écoutez Moi, je me penche dessus Je vais relire des tutos sur internet Je vais essayer de me démerder Mais c'est un enfer En fait, ce mode pack Soit c'est débile C'est facile Et ça génère à blindes Et c'est complètement stupide Soit c'est extrêmement dur C'est extrêmement compliqué Pas du tout intuitif D'accord, ok Ah, attendez Ah, attendez Je crois avoir compris Non C'est ça Ok Ok, d'accord Alors, en fait J'ai le schéma De, de, de Ok Ok Là, si je veux le meaning biom Par exemple Voilà, il faut que je fasse ça Et ça, ça me sert A faire des dimlets particuliers Ok Donc pour le moment Je n'ai pas besoin de ça Pour le moment Je n'ai pas besoin de ça Euh Pfff Je n'ai pas besoin de ça Mais en même temps Euh On va essayer La première dimension On va essayer cette dimension Donc maintenant 11, 11h40 Bon Ouais, c'est Euh ouais C'est parti Ouais Évidemment Euh Bon Alors pour le moment Voilà On va consommer un petit peu De Il faudrait que je mette un Un petit buffer ici Mais ça Ça ira Euh Donc il me faut Maintenant Ben tout ce qui Tout ce qui me manque C'est le Euh C'est tout ce que j'ai pas fait C'est à dire Le dial Le dial Le Il est où ? Il est où ? Il est où le dial ? Dial Voilà Euh Hop C'est pas compliqué C'est ça C'est ça Le dial Et le Euh Mater Euh C'est le bleu Le transmitteur C'est ça Hop Voilà Parce qu'après L'autre On s'en fout L'autre On s'en fout Vu qu'on va utiliser Journée Map Euh On s'en tamponne Et j'ai laissé Mon Facebook ouvert Euh Hop Dial Il est là Et le matter Ok On s'en fout On s'en fout